Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur le live aussi en même temps, ceux qui sont déjà là, peut-être au taquet, qui se sont endormis devant ce matin, peut-être une petite sieste, je ne sais pas, bref, voilà, on est de retour sur F1 Manager 23 avec rien de moins que le Grand Prix d'Imola avec AlphaTauri, c'est notre deuxième saison là-bas, on voit qu'on a plutôt bien réussi les essais, je les ai gérés tout entier, tout entier, moi-même donc, et on voit une confiance très élevée ici, plus 3 points un peu partout, 4 points même en virage, parfait, ici 4 points un peu partout, il est à 100%, il est à 100% partout, Tsunoda on ne peut plus le voir là, mais bon je vous le dis, il était à 100% partout, donc des très belles notes, normalement il ne devrait pas se crasher, j'espère, précision, il est carrément à 100 là du coup, lui il est à 96, parfait, parfait, il ne devrait pas se crasher les deux, je vais vous montrer les configs optimales à Imola, en saison 6 du coup, voiture 1, voilà, déjà vous mettez ça aux essais, vous avez déjà de bonnes chances d'avoir une bonne config, il y a plus de 90%, vous aurez juste à bidouiller un peu vous-même, pendant les essais, vous pourrez ainsi les simuler si vous voulez, et la voiture 2, voilà, à Imola, saison 6, encore une fois, je précise bien, c'est la saison 6, ça change un petit peu chaque saison, ça bidouille un peu, il faut un peu bidouiller, ça ne change pas des masses non plus, les réglages de base, là c'était quoi, c'était 7, 12,5, 3,7, 3,50 et 0,10, bon, pourquoi il ne m'a pas mis tout de suite, j'avais mis ça, ah si, il a peut-être mis tout de suite 100% sur Yuki, je vais vous donner une idée alors sur Joe, plutôt, là j'ai dû bidouiller, c'est sûr, j'avais mis 6 au début, 13, 6,4, ça c'était la saison 2, ben non, c'est pareil aussi, ah non, là c'était 3,50 et 0,0 que j'avais mis, donc j'ai dû redescendre finalement à 3,40, j'ai un peu bidouillé partout pour retrouver ça, et finalement il y avait juste à changer le carrossage à 3,40, bref, on est arrivé, vous voyez, ça n'a pas changé grand chose, 3,50, 3,40, ce n'est pas des grandes différences, donc voilà, ça c'est pour vos voitures 1 et 2 en saison 6, c'était pour moi, c'était cadeau, voilà, on va partir tout de suite en Q1 avec des pneus hard, c'est la règle ici, à Imola, il y a des grands prix comme ça, quand il n'y a pas de sprint, il y a des grands prix comme ça, où on part avec des hard, on part tout de suite avec Yuki, on fera 2 tours, on aurait pu faire 2 tours direct, on fera peut-être ça à la fin, vu que c'est les mêmes hards de toute façon, quoi que non, ça veut dire plus d'essence, je ne sais pas, on verra bien, on repartira de toute façon pour un tour, sauf si vraiment on est au top, au top, alors, ils ont fait des bons chronos, j'ai l'impression qu'on est quand même devant Leclerc, mais Magnusson, on est quand même juste derrière Norris, ça c'est pas mal, on est obligé de garder ces pneus là, de toute façon, en vrai, on aurait pu ressortir une seule fois à la fin, on n'est peut-être même pas obligé de ressortir si on ne veut pas abîmer la voiture, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'être ressorti, honnêtement, en plus il reste des Asla qui n'ont pas fait leur tour de Birman, c'est pas le top niveau, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de ressortir, j'ai envie de ne pas abîmer la voiture, 7 dixièmes pour Gasly, 6 dixièmes, il y a 2 dixièmes d'écart avec Tsunoda, vous savez qu'on va quand même ressortir au moins avec Tsunoda, même s'il a déjà une boîte de vitesse un peu plus usée, on va ressortir avec Tsunoda, tant qu'à faire, on va ressortir avec Joe, on ne va pas prendre de risque, ce serait bête d'être éliminé, oh, QA, du coup, on ressort, tant pis, il y a des drapeaux bleus un peu partout, Tsunoda, il améliore les... oui, il a un petit peu amélioré, j'ai l'impression, encore que, pas sûr, si, je crois quand même, il a gagné un dixième environ, et Joe, il n'a rien amélioré jusque là, tant pis, on est ressorti pour Ria sur Joe, c'est terminé, check-in de flag, en tout cas, il y en a encore qui font des tours, ça va, on s'en sort, Tsunoda aussi, peut-être un queue de Gasly, ou je ne sais pas quoi de Gasly, Yuki, ah oui, il a une pénalité de gris, vu qu'il a craché dans je ne sais pas qui, au dernier grand prix, on va quand même sauvegarder, je n'ai pas sauvegardé, je crois, ah si, j'avais sauvegardé en QA, on va quand même sauvegarder, c'est déjà pas mal réussi là, hop, de toute façon, je ne relance pas les sauvegardes, je vous le dis déjà, je ne les relance pas, moi, vraiment, les deux voitures qui se crachent, les deux blocs moteurs à 0%, là, peut-être, je relancerais, encore que, ça ferait du défi, fin de l'année, ça limiterait les recherches et tout ça, pour l'année prochaine, ce serait plus compliqué, mais bon, ce serait le jeu, en même temps, on ne va pas tricher non plus, alors, on est parti pour un tour lancé, avec Tsunoda et avec Joe, on devrait faire des bons chronos, là, si ça reste comme ça, on s'en sort en Q2, du coup, on fait des bons temps, j'ai l'impression, on fait des très bons temps, comparé à Albonne, on va reconfigurer, quand même, on va mettre les pneus, on n'a pas le choix, encore une fois, on doit laisser ces pneus là, on a utilisé deux jeux de médium aux essais, on a l'air pas mal, là, on est devant Leclerc, en tout cas, même devant Norris, quel luxe, j'ai envie de dire, ça doit passer, là, logiquement, à moins qu'Ocon, peut-être, non, Ocon, huitième, Leclerc est sorti, ça, c'est très bien pour la concurrence, Piastri est un peu plus loin, et Maloney n'a pas pu passer en Q2, c'est parfait pour nous, ça, pour la concurrence, et on est en plus devant Norris, on va quand même ressortir, assurer le coup, assurer le coup, là, ça y est, ils sont partis, Tsunoda améliore le premier, le deuxième aussi, Joe, il améliore tout, il n'a pas l'impression qu'il ait gagné de place, pourtant, par le dernier secteur, il n'a pas amélioré, et Yuki, on ne voit pas entrer, tant pis, Yuki, Yuki, ouais, c'est chaud, là, pour Joe, il est juste, il y a pour Cher, juste derrière, Piastri, Birman, Michouma, Kirdoan, je ne pense pas qu'il nous sorte, on va voir ça, on va voir ça, ça a l'air d'aller, Piastri, peut-être, non, il ne nous sort pas, parfait, 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 Piastri éliminé, tant mieux, il y a quand même Leclerc et Ocon, là, bien classé, on va voir ce qu'on fait, en Q3, c'est-à-dire, on met les softs, ça, on n'a pas le choix non plus, on n'a pas le choix non plus des softs, là, quels softs, on a deux jeux pour la course, un jeu de médium, un jeu de art, que demander de plus, c'est parfait, oui, il y aura de la pluie à la course, je crois, encore une fois, ici, comme à Miami, le dernier Grand Prix, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à retourner en arrière, ça valait le coup, il y avait beaucoup, beaucoup de rebondissements, et de défis, il y avait de la pluie aussi, comme je viens de le dire, et il y avait de l'animation, tout simplement, je ne vous spoil pas plus, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à aller, les petits pouces bleus aussi, sur les deux vidéos, si ça vous dit, ça m'aiderait beaucoup, merci, voilà, alors, Joe et Tsunoda, avec leur tour, lancé, on pourra remettre d'autres softs, là, peut-être, à voir, alors, qu'est-ce qu'on fait comme temps, on va peut-être remettre les softs usés, on ne fait pas des bons temps, là, j'ai l'impression, ou alors c'est Norris, Stroll, etc., qui font vraiment des temps exceptionnels, on va garder deux jeux de softs, pour la course, on ne sait jamais, on est quand même devant Leclerc, devant Ocon, ça c'est très très bien, devant Albon, attention à Russell, lui, il va certainement nous passer devant, on va essayer de faire mieux, quand même, Russell, il est bien passé devant, il y a quand même Stroll, là, qui est un peu gênant, on va ressortir ici, il n'y a pas l'air qu'il y a trop de trafic, on va regarder les intervalles, c'est parti pour Joe, c'est parti pour Yuki, on n'améliore pas le premier sur Joe, on améliore tout sur Yuki, ça c'est plutôt pas mal, il pourrait peut-être repasser devant Leclerc, Leclerc qui doit avoir fait son temps, là, certainement, son deuxième temps, qu'est-ce qu'il dit Joe, Yuki plutôt, il améliore tout, mais ça ne suffit pas, si, il repasse quand même devant Leclerc, et de même devant Joe, pas mal, pas mal, on n'a pas pris le check-it flag, ça y est, ils l'ont pris, les autres en bas, Ocon n'améliore pas, c'est pas mal, 6 et 7, c'est pas dégueu, 6 et 7, ça veut dire qu'il y en a 5 devant, c'est Lost Troll, qui s'est bel et bien intercalé, là, pour venir, nous titiller au classement, constructeur, dommage, Yuki, une pénalité, ça c'est un peu gênant, alors, une pénalité de combien, c'est ça la question, on ne voit pas, grosse pluie, ah oui, grosse pluie, je n'ose pas trop revoir les objectifs sponsors, du coup, si je fais ça, on pourrait modifier, Get Position, ça veut dire 5 et 8, ça me semble possible quand même, Joe, je ne sais pas s'il peut aller rechercher la place de Stroll, j'espère, Stroll, il a quand même une bonne voiture, vous savez quoi, on ne va pas le prendre, on perd 56 000, et on gagne 226, vous savez quoi, si on va le prendre, allez, soyons fous, on va même dire que Yuki gagne 2 places, rien que ça, il arrive 7e, ou même 6e derrière Stroll, il y a moins de passer les deux Ferrari, quoique déjà une, ce serait bien, 302 000, on perd 75 000, on va essayer, on est là pour jouer, on est là pour jouer, petite astuce que je vous donne, si vous ne l'aviez pas encore vu, dans FM Manager 23, vous pouvez modifier les objectifs sponsors, au terme des qualifs, voilà, alors grosse pluie, ok, Yuki, oui, on l'a vu, pénalité de gris, on l'a déjà vu, merci, alors, SH, ça tient difficilement, Yuki, il doit remonter, Joe, il est déjà mieux, est-ce qu'on le fait partir en médium, simplement, en suivant cette strata-là, juste undercut, ici, peut-être, et Joe, peut-être une bonne vieille SMS, il a deux jeux de pneus soft, pourquoi pas, une SMS, ici, tour 17, et 17 tours là, ça voudrait dire, attendez, que je ne fasse pas de boulette, 6, mais non, il faut rentrer ici, en fait, quelque part, par ici, 4 et 13, ça fait 17, oui, donc on va peut-être faire même plus, 18 et 18, parce que les médiums, sinon ça va être tendu, on verra ça, on retrouvera peut-être un tour, plutôt à la fin, ou alors, je fais carrément, tour 44, tour 19, c'est quoi qui est prévu par le jeu, là, on va regarder, on va regarder sur Joe, si je fais ça, ah oui, c'est bien tour 19, donc on gagnerait du tout, et tour 42, ouais, en même temps, il n'y en a peut-être pas beaucoup, qui vont faire deux arrêts, donc ce sera peut-être notre chance, en s'arrêtant au tour 19, avec des médiums tout neuf, vous savez quoi, non, on va même rentrer, je vais y arriver, tour 18, histoire de gratter du temps au maximum, avec les médiums, dans la foulée, voilà, et on rentrera avec les soft, pas trop tard, voilà, ça, ça me semble pas mal, comme strat, on va risquer ça, alors on a dit, il faut finir 5 et 7, c'est ça je pense, peut-être qu'on peut même faire encore mieux, on verra, on va quand même sauvegarder aussi ici, hop, petite sauvegarde, pour assurer le coût, on est parti, pour Emilia Romagna, Imola, il m'a copié, lui, je l'ai dit juste avant, Imola, on va envoyer, je ne sais pas qui, certainement, Verstappen encore, qui mène le championnat du monde des pilotes, et c'est parti, on va tout de suite, mettre en dépassement fort, les deux, attention quand même au crash, la confiance est bonne, donc ça, ça va pour l'instant, on n'a rien d'autre à faire, non, Yuki, Yuki, il faut qu'il aille redépasser, Leclerc et Albonne, si on veut réussir nos objectifs, et Stroll est déjà passé par Joe, gentiment, ça va, ça va, allez, qu'est-ce qu'ils ont comme pneu, il y a du hard là, sur Verstappen, il ne devrait pas être trop dur à tenir, par contre, Stroll, il a des sortes, attention quand même à lui, du coup, je ne sais pas quand il va rentrer avec ça, ça va peut-être être plus compliqué, Verstappen, il faudrait le passer, et le mettre dans le vent, place perdue, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, qu'est-ce que ça dit le moral, ça chute un peu, attention quand même au crash là, on peut la reprendre, ouvre l'oeil, échec du dépassement aussi sur Yuki, je ne sais pas si c'est un bon plan, ce que j'ai fait là, on va mettre en x8, là, les deux premiers tours, ça ne sert à rien, il n'y a rien à gérer, tour le plus rapide, c'est pour Norris, bien joué, de toute façon, on va y avoir le DRS, et on va ne plus avoir de jus, voilà, c'est la fin du deuxième tour, on n'a plus de jus, top up du coup, on peut encore un peu pousser l'essence, les pneus non, ils sont bien chauds, là aussi, top up ici, on va essayer de passer des places encore, on va refroidir un peu les pneus, avant de repousser dessus, il faut surveiller les intervalles, ça va, on tient les secondes là, pourquoi on est sur Albonne là, ok, là on est sur Joe, c'est mieux, Stroll a passé Verstappen, à nous de passer Verstappen, j'ai envie de dire, avec ses hard, on va le laisser un dépassement fort, tant qu'il est derrière Verstappen, s'il peut tenir le rythme de tous les softs, ce serait bien, il faut aller rechercher, il faut dépasser Verstappen là, tout de suite, tout de suite, il faut du mettre en, on va essayer de passer là, allez Joe, avec le DRS, il faut maintenant revenir sur Stroll et Russell, ce serait bien, ça va être compliqué, tant pis, on va agresser un peu les pneus, il faut rentrer encore à tour plus tôt, je ne sais pas si on va aller les récup, là, tout cela, on continue de push, on n'a plus de jus, il faut lâcher Verstappen, là, c'est important, Tsunoda est bloqué, par contre, on va enlever le dépassement fort, ici, voilà, il faudrait, Verstappen nous a redépassé, malheureusement, on va se mettre en standard, un petit peu, on va rester à l'affût derrière, on essaiera de le redépasser plus tard, s'il faut, on va récupérer un peu, on le lâchera après, normalement, ça devrait le faire, on devrait tenir le rythme, là, mauvais plan, mauvais plan, Yuki, il est toujours en top up, il peut peut-être, attention quand même à l'essence, ici aussi, on va commencer à se calmer sur l'essence, alors Joe, est-ce qu'il arrive à passer Verstappen, il recharge, il recharge, il n'est pas très collé, on dirait que la pluie, ah oui, la pluie, je, j'ai oublié la pluie, je suis à boulet, je suis à boulet, qu'est-ce que ça dit, la pluie, il faudra des Wets, mais d'abord des Inter, certainement, d'abord des Inter, ensuite des Wets, des Wets assez tard, et à la fin, des Inter, ok, peut-être tout à la fin des Soft, zut, 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 on dirait que la pluie arrive bientôt, qu'ils nous disent, mince, 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 qu'est-ce que j'ai fabriqué, on va essayer de passer, là, tout de suite, la Mi Max avant la pluie, on va claquer les pneus, du coup, on peut claquer les pneus, clairement, et ici, déployer aussi, on peut même claquer tout, l'essence et tout, on va essayer de gratter des places, tout de suite, tout de suite, on peut claquer les pneus, clairement, pourquoi est-ce qu'il est parti avec des Hard, Verstappen, il a vraiment une mauvaise station météo, et moi, j'ai oublié, carrément, c'est assez moche, on va pousser comme des sauvages, allez Joe, il est passé, bon, c'est peut-être pas le bon moment, ça va, il va le lâcher, normalement, la Mi Max, Tsunoda est passé aussi avec ça, il est revenu sur Max, il peut peut-être même passer Verstappen, pas mal, là, l'opération jusque là, attention, la pluie va arriver, ça arrêtera un tour, après, tout le monde, s'il faut, là, on n'a plus de jus, neutre ici, neutre là, on va voir quand est-ce que les autres s'arrêtent, il faudrait lâcher Verstappen avec Tsunoda, ça semble compliqué, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, il n'y a qu'une zone DRS ici, c'est peut-être notre chance de lâcher Verstappen, non, là, il a la seconde, mais ça va être de plus en plus difficile pour lui de la tenir, on devrait le lâcher, ça commence à tomber, attention à ça, Joe, il revient sur les sacs de tête, du moins sur Stroll et Russell, ça, c'est pas mal, ce qu'il fait Joe, là, et Tsunoda est en train de lâcher Verstappen, ça peut être sympa, alors, pas d'arrêt au stun tout de suite, l'adhérence est encore élevée, tout et tout, Joe, il revient, il revient, on pousse l'essence, on pousse tout, là, clairement, là, on réussit nos objectifs de sponsor, si ça reste comme ça, c'est plutôt bien, ça, alors, l'adhérence est encore normale, il faudra des weds, tout d'un coup, à mon avis, vers le tour 11, attention quand même qu'il faut tenir un peu les pneus, là, on va graisser, quoi que, on s'arrêtait, on va, on va, on va, on va attaquer simplement les pneus, ici, sur Yuki, de toute façon, Albonne, ça ne revient pas, on a bien attaqué les pneus comme les autres, on peut peut-être les attaquer complètement, là, on ne va pas tarder à s'arrêter quand même, normalement, on est revenu, on va mettre le battle assist, là, pour aider Joe à dépasser, d'ailleurs, on peut peut-être le remettre en dépassement fort, avant la pluie, ici, Yuki, il y est déjà, on va lui dire de ne pas gêner l'équipier, tiens, ce sera peut-être mieux, parce qu'il revient dessus, et on va enlever le dépassement fort, oui, parce qu'il y était aussi, attention, Russell, maintenant, on peut le remettre, par contre, hop, puisqu'il y a Russell devant nous, Joe qui fait une très bonne opération, avec ses médiums, finalement, pas trop mal, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, ils vont commencer à s'arrêter, là, les autres, certainement, il ne faudrait pas rater le coche, quand même, on a un peu de place, on ne devrait pas être pris dans les bouchons, alors, c'est quand exactement, on va encore faire un retour, c'est quoi, l'adhérence est toujours normal, les autres ne s'arrêtent pas non plus, qu'est-ce qu'il dit, on vient d'entrer dans notre fenêtre des stuns, ok, pas de soucis, est-ce qu'on peut passer stroll, il y a l'air que oui, là, avec le DRS, parfait, parfait, finalement, un peu de chance sur la pluie, là, on pousse à fond l'essence, encore, là, Tsunoda, est-ce qu'il peut passer Russell, stroll nous repasse, on est au coude à coude, apparemment, qui aura le DRS ici, est-ce qu'il s'arrête au stun, ça commence à s'arrêter pour stroll, et Russell, on va voir ce qu'ils vont mettre comme pneu, ça va nous donner une indication, vu qu'on a une mauvaise station météo, là, nous, ok, alors, on va voir ça, on va mettre 3 fois 2, laisser ressortir des stuns, la Mistrol et Russell, là, les Mistrol et Russell, on a un peu de marge devant et derrière, vous savez quoi, on peut peut-être s'arrêter le même tour, les deux, on a des roses qui est faible, ils ont bien mis des wets, on va s'arrêter avec les deux en même temps, là, clairement, tant pis, si on perd un peu de temps sur Yuki, et on va mettre des wets, du coup, oui, on met les wets, et là aussi, il est temps de s'arrêter, je pense, on va mettre les wets aussi, ils vont tous s'arrêter, maintenant, c'est sûr, allez, donne tout, on va 3 fois 8, là, il ne faut pas être pris dans les bouchons d'Eston, là, c'est le plus important, normalement, non, normalement, non, ça s'arrête pour Sainz et Norris, on va sortir juste derrière, allez, Tsunoda, laisse-lui la place, il ne faut pas que ce soit pris dans les bouchons, Yuki, ça va, il arrive à ressortir tout de suite, juste derrière Verstappen, ça va encore, non, non, il est bloqué, il est bloqué, non, comment ça se fait qu'il est aussi loin, tout d'un coup, zut, 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 Leclerc, il a mis des inter, il va galérer à tous les coups, par contre, là, on ne doit pas faire chauffer trop les pneus, parce qu'il n'y a pas encore assez de millimètres de pluie, ils vont chauffer tout seul, on va se calmer sur l'essence, et on va enlever le dépassement fort, là, tout de suite, voilà, Yuki, qu'est-ce qui s'est passé au stone, il y a eu un problème au stone, je n'ai pas vu, il est resté longtemps, ou bien, non, comment ça se fait qu'il est ressorti aussi loin, alors qu'il était quatrième, cinquième, on devrait repasser Leclerc, en tout cas, qu'est-ce qu'on mettra à la fête, oulala, trajectoire large, là, j'ai l'impression, c'est presque fini dans le mur, oui, on a vu, on a vu, on a vu ça, il va se faire passer par Piastri, s'il continue, Piastri, il a des meilleures ouettes que nous, il faut essayer de les économiser un peu, attention à Piastri, là, ne venez pas vous rentrer dedans, les copains, alors, ça va être le moment des ouettes, le meilleur moment des ouettes, à quel moment est-ce qu'on mettra des inter, c'est ça un peu la question, est-ce qu'on les met autour 40, ou est-ce qu'on les met autour 51, attention à Piastri, il faudrait le lâcher, alors, et la pluie ne monte toujours pas, qu'est-ce qu'ils ont fait, et les autres, ils continuent de pousser assez bien dessus, allez, il faut que ça monte, là, qu'on puisse un peu accélérer le rythme, on pourra se mettre en agressif, quand ce sera au-dessus des 4 mm, normalement, je vois qu'il y a pas mal de retard sur Leclerc, Leclerc qui a peut-être l'avantage, là, tout de suite, avec ses inter, mais ça ne va pas durer, est-ce qu'Ocon a mis pareil, non, il n'y a que Leclerc, ok, voilà, ça y est, on est au-dessus des 4, là, quasiment, on peut agresser les pneus wets, de toute façon, ils iront largement, là où il faut, on va mettre en x16, changement des conditions de piste humide, voilà, parfait, on peut agresser maintenant les pneus, alors, on devrait revenir sur Leclerc, facilement, là, et gratter la 3ème place pour Joe, attention qu'on amène Stroll, ça a l'air d'aller, l'essence qui remonte, c'est parfait, on est en battle assist, Joe, il a décidé de récupérer de l'ERS, ok, pourquoi pas, on a passé Leclerc, ça c'est très bien, et il fait le bouchon avec Stroll, c'est parfait pour Joe, alors, Tsunoda, il revient, il est sur Russell, etc., on peut peut-être lui mettre le dépassement fort, ce serait mieux que rien, ok, il arrive à passer Leclerc aussi, il est juste derrière Stroll maintenant, Stroll qui a peut-être une mauvaise adaptation, stabilité, je ne sais pas trop, Sainz et Norris qui ont l'air de bien s'en sortir, est-ce qu'on arrive à passer Stroll et à le laisser si possible dans le vent, ça serait bien, attention à la pluie quand même, elle a l'air de chuter d'un coup là, on met 3 x 4 x 4, oui, ça me semble pas mal, alors, qu'est-ce que ça dit, ça reste encore des WET là, apparemment, encore un moment, on va mettre en x 16 du coup, ok, Stroll nous a lâché, est-ce qu'on arrive à revenir, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs pneus, ils les ont bien plus cramés que, nous, on peut peut-être attaquer avec Yuki, attention à son moral, ça va, il a très bon moral, peut-être pousser l'essence, tant qu'on y est, essayer de dépasser la Mistroll, ce serait bien, surchauffe-pneu modéré, c'est pas grave ça, les autres sont bien plus chauds, à mon avis, les pneus des autres là, alors, est-ce qu'il revient sur Stroll, est-ce qu'il peut le passer, la Mistroll, il est bien sur son petit podium, est-ce qu'on peut passer Stroll, ici peut-être, voilà c'est fait, est-ce qu'on peut le lâcher, ce serait parfait, franchement des conditions de piste mouillées, alors est-ce qu'ils vont s'arrêter au stone là, c'est la question, ça flirte avec les 4 mm là, je pense qu'il n'y en aura plus des 4 mm, vous savez quoi, on va s'arrêter, on va s'arrêter, coup de poker de notre part, où est-ce qu'il est le Clérec, c'est la terre usée, ça va il est loin, il a perdu tellement de temps, on va s'arrêter, on va miser sur une bonne station météo, on va attaquer les pneus du coup, et on va attaquer l'essence, nous aussi on est parti, x4, allez un bon arrêt cette fois-ci, pour nos deux pilotes, les autres ne s'arrêtent pas, c'est peut-être notre chance, j'espère que la pluie ne va pas remonter au-dessus des 4, c'est Joe et Austin, il y a Stroll qui s'arrête, il couvre notre strat, il ressort devant nous malheureusement, allez faut dépasser tout ça maintenant, on est au full possible, c'est peut-être le moment de claquer le déploiement là aussi, il faut repasser Stroll maintenant, monsieur Yuki, on a fait chauffer les pneus, je perds le RS, la batterie a l'air à plat, malheureusement, ok on n'a plus de jus, on doit se mettre en neutre, et ça s'arrête Austin pour les autres aussi, Joe finalement il est pas mal du tout je pense là, et Yuki aussi, juste quand même derrière Stroll, Magnussen, ok on a dû regratter du temps, Sainz et Norris se sont pas arrêtés, Verstappen et Russell non plus, c'est tout bon pour Joe, ça Joe il doit pousser pendant ce temps là, parfait c'est ce qu'il a fait, il a plus de jus, on va le remettre en neutre, alors ils vont s'arrêter normalement au prochain tour, on va peut-être passer Verstappen et Russell avec Joe, normalement oui, c'est ce qui est prévu normalement, ok, et Tsunoda il est juste derrière Stroll, on verra à la fin peut-être pour ça, alors on va le remettre en standard ici, là aussi, quoique non, on va rester au poussif, les pneus ne sucent presque pas, alors Norris et Russell sont arrêtés au stand, Russell ressort loin derrière Joe, même derrière Tsunoda, ça c'est pas mal du tout, jusque là il y a au court qui doit s'arrêter, Verstappen il n'ose pas s'arrêter lui, ok ok, on est toujours en dépassement fort ici, oui, il faudrait passer Stroll du coup, ici on est en normal, oui il est un peu tout seul en même temps, l'ami Joe, Cyberstappen s'arrête, il ressort quand même devant Yuki malheureusement, il a des inters tout neufs certainement, oui, des inters tout neufs, on a un peu pioché dedans nous, heureusement on s'arrête dans pas si longtemps, quand même un petit peu, on va un peu arrêter de piocher dedans, autant que ça en tout cas, on va se garder de l'essence pour la fin de course, quand il faudra peut-être des softs, à voir, à voir, là on est très bien classé, très très bien, alors mes pneus sont très 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 chauds, qui dit, ok, pas de soucis, c'est quoi, arrête le dépassement fort, je le sens mal, tu n'y arrives pas, de toute façon, donc reste comme ça, reste tranquille derrière, se concentrer sur le rythme, j'ai envie de dire, on peut même lui dire ça, ça fera moins de risque, non, ça fera moins de vitesse, mais moins de risque de crash, non, on va rester en standard, du coup, par contre, là, se concentrer sur le rythme, moins de défense, on n'a pas besoin de moins de défense, on a juste besoin de pas trop de crash, se concentrer sur le rythme, on va voir si ça suit ce troll, en faisant ça, on va voir si on s'arrête à la fin, alors qu'est-ce que ça dit, ce serait tout à la fin, qu'on s'arrêterait peut-être, pour remettre des softs, mais moi, tout à la fin, on va quand même faire une stratégie, on va quand même faire une stratégie, on va essayer de bien gérer ça, pour ne pas se laisser surprendre, des softs autour, 59, on va dire, voir ce qu'on fait, hop, et là, pareil, tout pareil, des softs autour, 59, ici, voilà, créer stratégie, appliquer, voilà, on est bon, on n'a qu'à laisser tourner, on a simplement à laisser tourner, là, comme ça, on va mettre en x16, on est tout bon, là, on est tout bon, ça, il est en route vers une belle victoire, là, pour lui, et Joe en route, pour un beau podium, on a réussi nos objectifs sponsors, si ça reste comme ça, ah oui, par contre, là, on a perdu la seconde de ce troll, c'est quoi, c'est quoi que j'avais mis, c'était ça, on va se mettre en nœud, du coup, et ici, on va réattaquer, revenir au corps à corps, si possible, le troll revient sur Verstappen, il a un peu cravaché, la mise troll, on a quand même trop d'essence, là, t'es attaqueux pour Russell, ça, c'est pas mal, il était où, il était derrière, déjà, ok, ici, on peut peut-être se remettre en agressif, parce que ça dit nos pneus, par rapport aux autres, on les a plus piochés dedans que les autres, clairement, là, on continue de piocher, mais c'est pas grave, c'est désinter, ça tient, de toute façon, ici, Joe, il est bien, on va le laisser comme ça, on peut peut-être quand même pousser, voir s'il arrive à revenir sur Norris, ça m'a l'air peut-être possible, alors, Verstappen, pourquoi il n'y arrive pas, sous la pluie, sous nos dames, mes pneus sont très très chauds, c'est pas grave, reste comme ça, mon ami, parce que ce troll va passer, Verstappen, attention qu'il reste beaucoup de tours, quand même, il ne faut pas, trop tard, on a pioché dans les pneus, tant pis, on continue sur notre lancée, Joe, il a l'air de, non, il ne revient pas vraiment sur Norris, attention, quand même à l'essence, on va équilibrer, on est juste derrière Stroll, on est pas mal du tout, c'était à queue de Russell, on a vu, on peut piocher un peu dans l'essence, ici, ben là aussi, finalement, on en a trop aussi, sur les deux, qu'est-ce qu'il dit, il a pu s'est arrêté, attention, il faut surveiller les millimètres, du coup, il ne restera pas beaucoup de tours, de façon de ne pas faire de boulettes, de ne pas s'arrêter inutilement non plus, à voir quand ça diminue, on va mettre quand même en x16, ça chute, ça chute, les pneus sont beaucoup trop chauds, ah oui, s'il ne pleut plus, ça, en même temps, on peut les cramer, on mettra, de toute façon, certainement à des softs, ça s'arrêtait beaucoup plus tôt que prévu, on va en profiter, on va récupérer, on va récupérer le RS, là, tout de suite, on essaiera de signer le meilleur chrono en piste, attention, Hatsunoda, qu'il ne se fasse pas lâcher en récupérant, allez, les millimètres, là, on va surveiller ça, est-ce qu'il en est, Joe, de son tour, c'est encore trop tôt, ça chute, ça chute, mais tout doucement, tout doucement, on vient d'entrer dans notre fenêtre de stone, peut-être ce tour-ci, on s'arrêterait à voir, alors là, on en est là, il y a un 30, ça peut être le bon moment pour s'arrêter, ou alors c'est peut-être un tour trop tôt, je ne sais pas trop, de toute façon, on a de la marche devant et derrière, avec les deux, où est-ce qu'il est Joe, c'est peut-être un peu tôt, j'ai peur de patiner, vous savez quoi, on va risquer, on va risquer le tout pour le tout, hop, rentrer au stone, et rentrer au stone, on est de toute façon bien classé, normalement, on a de la marche sur Russell, on a de la marche sur Stroll, avec Joe et avec Tsunoda, donc les places sont quasiment assurées, logiquement, je ne pense pas qu'on perde autant de temps que ça, Joe au stone, suivi de Yuki, on est les premiers à rentrer, les millimètres baisse, 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 l'adhérence est toujours faible, attention quand même, mais la piste sèche quand même, Russell au stone aussi, c'est peut-être bon signe ça, il faut ressortir devant lui, normalement oui, Strolloda est en train de sortir, des bons arrêts, là on a rechargé, on peut se mettre en neutre, même en déploiement, et on va attaquer sur deux tours complets, là aussi, on peut se mettre en déploiement aussi, sur l'ami Yuki, allez, on est parti pour faire deux tours à fond, on va se mettre en dépassement fort, pour dépasser les retardataires là, qui sont en inter, qui vont nous gêner certainement, allez, full déploiement là, est-ce qu'on a gratté des places, oui, j'ai l'impression que Yuki a gratté des places, clairement, pas mal, pas mal, je perds le reste, c'est pas grave, on a pris la seconde, Verstappen, et il ne reste que 4 tours, on va finir 3 et 4, si ça continue comme ça, c'est plutôt réussi, on peut attaquer les pneus, clairement, là aussi, on va se mettre en neutre, même pas besoin de top up, là normalement, est-ce qu'on peut revenir sur Norris, ils ont des soft usés, tiens, intéressant, attention à l'essence, ce ne serait pas le moment, de se faire avoir par l'essence, on va donc se calmer, là, sur l'essence, ça ne sert à rien, on a quand même de l'avance, et du retard aussi, attention à le stroll, qui fait le meilleur chrono, et ça bouge un peu partout, le meilleur chrono, on se tape un stroll, allez, 3 et 4, ce serait merveilleux, ça a l'air de tenir notre avance, là, on peut réattaquer, l'essence, c'est le dernier tour, pour être sûr, on n'a plus besoin du dépassement fort, là, clairement, ça ne sert à rien, voilà, une belle réussite, j'ai l'impression, ce GP, on va vivre ensemble, 1 x 1, le dernier tour, ça va, ce troll, il y a du retard, surtout nos darts, on va faire 3 et 4, si tout va bien, normalement, est-ce qu'ils poussent aussi, sur leurs pneus, les autres, oui, quand même assez bien, ah non, on les a rattrapés, parce qu'il y avait des pneus usés, donc c'est plutôt pas mal, ok, on peut rester normalement, en standard, ici, on ne va pas prendre trop de risques, même les 100, si ça ne sert à rien, on ne rattrapera pas Norris, et troll ne nous rattrapera pas, avec Yuki, donc c'est tout bon, normalement, on va quand même surveiller, les intervalles, on va le vivre au x2, quand même, le dernier tour, Sainz, il va passer la ligne, là, d'une seconde à l'autre, ça y est, il a passé, oui, personne ne rattrape Yuki, parfait, très belle course, très gros poids, qu'on prend là, deuxième podium d'affilée, après le podium, je spoil un peu, si vous n'avez pas vu, le podium de Joe, à Miami, c'était même une deuxième place, pour dire, et là, troisième et quatrième, notre voiture au taquet, on prend des points très importants, pour la suite de la saison, clairement, très important, ça y est, Tsunoda est passé, on peut mettre en x16, GG à nous, plutôt une réussite, salut Tanki, ça va et toi, t'as vu comme j'ai bien géré la pluie, pour une fois, on peut le dire, malgré que je n'avais pas prévu, on gagne des places, on gagne beaucoup de places, on gagne donc nos objectifs de sponsors, championnat des pilotes, on gratte aussi des places, Yuki donne sa place à Joe, et Joe prend la place de Leclerc, on est carrément bien devant les Ferrari là, clairement bien devant les Ferrari, il y a juste qui devant nous, Oscar Piastri, mais à nous deux, on fait mieux que, Piastri et Malone, qui n'a que deux points, le pauvre, Lance Troll, il est aussi plus loin, Magnussen n'a que cinq points, donc c'est tout bon, c'est tout bon, on va regarder le classement constructeur quand même, on est bien ancré à notre troisième place là, on a pris un max de points quand même, bon, ils en prennent plus devant, ou équivalent pour McLaren, mais d'ailleurs, les écarts se resserrent un peu là entre les deux, mais on est très très bien là, on a beaucoup d'avance sur Ferrari, encore plus sur Mercedes, Aston Martin, ils sont aussi dans les choux quand même, même s'ils ont fait quand même une belle course là, avec Lance Troll, Williams, Alpine, Alfa Romeo et As, voilà, c'était pour les classements, alors on a fait tellement d'arrêts Aston, qu'on réussit bien les DHL, du coup, grâce à ça, on remonte peut-être premier, oui, on est premier, GG à nous, 37 points en plus, des bons arrêts, que des bons arrêts, quasiment, parfait, parfait, ok, course parfaite, j'ai envie de dire là, de notre part, plutôt réussie, cette bonne augure pour l'Espagne, je crois qu'il vient après, non, il y a encore quelque chose, il y a Monaco, il y a Monaco d'abord, là, on est carrément dans nos objectifs du conseil, nous demandent d'être 7ème ou plus, on est 3ème, les gars, c'est merveilleux, résultat de l'inspection des pièces, pièces rejetées, il y a quand même quelques pièces, flanc, deux fonds plats, non, c'est peut-être un bug, j'espère que c'est un bug, alors, pilote F2, Hugues Barth, ouais, vite fait, vite fait, vite fait, je préfère pour le même âge, quasiment, je préfère notre pilote d'essai, là, on peut regarder, il est à 82 notes, c'est beaucoup mieux, je ne pense pas qu'il soit beaucoup plus jeune, là, l'autre, il n'est même plus vieux, certainement, qu'est-ce qu'il dit, voir le profil, il va être 2 ans, il est plus vieux, donc ça ne sert à rien, il ne s'améliorera pas autant que Zoloft, ici avec de l'inspection, oui, en effet, les fonds plats ont lâché, est-ce qu'on en a assez, oui, ça va, tout juste, il faut recrafter, par contre, et la voiture 2, il y a aussi les flancs, tchac, tchac, ok, c'est installé, qu'est-ce qu'on craft, là, qu'est-ce qu'on craft, alors, conception, flancs et fonds plats, donc, on ne va pas en faire trop en réserve, mais ça n'arrive pas tout de suite, les flancs, quand même, non plus, il faudrait refaire flancs et fonds plats, mon avion, pour garder l'entrepôt, ou ils font plat, il leur faut quand même au moins un, ce ne serait pas du luxe, et flancs et flancs, ils sont comment les flancs de la voiture 1, ils sont 82%, ok, les flancs, là, ils sont bons, donc, on peut peut-être en garder juste un seul en réserve, en espérant pas de crash, et quand même faire un fond plat, fonds plats, même deux peut-être, 14 jours, en 14 jours, on aura quasiment les nouveaux fonds plats, vous savez quoi, on va en faire 4, tant pis, on n'en aura pas en réserve pour la course, et des flancs non plus, on va rester comme ça, on va rester comme ça, qu'est-ce que ça dit le reste, les ailerons, c'est bon, flancs, c'est un peu gênant, mais ça passe, suspension et châssis, ça va, châssis, on est en train d'en faire, on est en train d'en faire, il y en a un dans 3 jours, on va analyser notre voiture, là comme ça, on est quand même pas mal classé, on fait mieux que nos classements, là pour l'instant dans les courses, donc est-ce que c'est vraiment à jour ce classement là, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, à voir, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, c'était le grand prix d'Imola, en Italie, moi ça m'a plu, on a bien bien réussi là, clairement, belle réussite de nos pilotes, là à Imola, franchement je suis content, allez, je vous dis à plus tard, bon appétit, si vous allez me manger, sinon bonne journée, bonne nuit, bonne ASMR, ce que vous voulez, ciao ciao, à plus.